Un premier doublé et surtout, et ça c'est la principale information, prendre la tête du classement provisoire. Ça fera 348 points au compteur de Clément de Sales et toujours 345 pour Antonio Chiroli bien sûr, puisque l'Italien n'a pas marqué le moindre point sur ce rendez-vous. Et puis Christophe Pourcel qui pointera avec 336 points. Christophe Pourcel, belle opération puisqu'il revient tout simplement à 12 points de la tête, 12 points du leader. A l'issue de ce Grand Prix de Suède. Dernier tour donc pour Clément de Sales. On a découté la réaction de Clément. On n'a plus réparié sur un circuit dans cet état, après les trompes d'eau de ce matin. Ce n'est pas grand monde, il a bien évolué, ce circuit de Vévala. David Filipert qui va également se faire déborder par Xavier Bogues pour la 6ème place du championnat. Ça va bouger à ce niveau-là. Il y a Strybos aussi qui peut éventuellement jouer la 6ème place. Ça va se jouer entre Xavier et Kevin Strybos. Et puis Sean Simpson qui va sans doute se rapprocher du top 10. Allez, c'est terminé. Deuxième victoire de manche, le doublé pour Clément de Sales qui remporte ce Grand Prix de Suède et qui prend les rênes du championnat du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada